Mon âme, tes loups, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Alléluia. Merci Seigneur, Amen. Gloire à toi Seigneur, Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, nous te bénissons, les rois de moi. Nous glorifions ton nom Seigneur, nous élevons ton nom Seigneur, nous biblions tes louanges, reçois la gloire, Amen. Alléluia. Bien, mesdames les Seigneurs, encore une fois, shalom, shalom. Alléluia, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos notebooks si nous en avons, et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous voulons parler du thème, que nous avons intitulé, les cultes véritables selon Dieu. Nous allons partager le thème, que nous avons donné, le vrai service de Dieu. Les cultes véritables selon Dieu. Le vrai service de Dieu. Selon, c'est-à-dire, par rapport à la pensée de Dieu. According to the thought of God. Alléluia. Amen. Souvent, quand on parle du culte, Nous pensons directement aux réunions de prière. On parle de culte matinal. On parle des cultes des semaines. On parle des cultes de maman. On parle des cultes quand il s'agit de nos réunions de prière. Et nous parlons des cultes quand nous avons notre normal général gathering. Mais cette façon de voir les choses n'est pas vraiment correcte par rapport à la pensée de Dieu en ce qui concerne les cultes. Les cultes n'est pas les réunions de prière que nous avons dimanche, mercredi. Non, ce n'est pas ça les cultes. Les cultes, ce n'est pas seulement les services que nous faisons en weekdays ou Saturdays. Alléluia. Amen. Dans ce que nous appelons les cultes, dans les réunions de prière, les rassemblements des saints. Ce n'est pas ça vraiment les cultes. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir les cultes vraiment c'est quoi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre des Philippiens. Nous prenons le livre des Philippiens. Nous prenons le livre des Philippiens. Au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Nous lisons le verset 3. Philippiens 3, verset 3. En effet, les vrais circonstances, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit dédié, qui plaçons notre fierté en Jésus Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore ajouter une autre écriture. Là, nous prenons le livre des Romains chapitre 12. Nous allons prendre le livre des Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Ce que nous lisons souvent. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et nous prions vraiment que le Seigneur puisse ajouter l'explication à ce que nous venons de lire. We pray that the Lord is going to add an explanation to what we just read. Alléluia. Amen. Nous allons encore ajouter notre écriture, pardonnez-moi. We're going to add another scripture again. Nous prenons le livre de M. Pierre. We're going to take the book of 1 Peter. Chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4. And we're going to take from verse 4. 1 Peter, chapitre 2. 1 Peter, chapitre 2. Les versets à partir du verset 4. From verse 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, c'est-à-dire un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous prions vraiment que le Seigneur ajoute l'explication à ces écritures que nous venons de lire. We pray the Lord to add an explanation to just what we read. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du culte, le véritable culte, c'est quoi. We are speaking of what is the true service. Parce que, quand nous disons culte de dimanche, et nous nous référons au réunion des prières, les réunions des saints, c'est ce que nous appelons généralement culte. The gathering of the saints is what we call generally service. Mais les cultes vont au-delà de ça. But the service goes beyond that. Les cultes ne se résument pas par les réunions que nous avons des prières. Si nous comprenons les cultes, nous allons comprendre, c'est-à-dire vivre une vie harmonieuse avec le Seigneur. We are going to live a life of, if we understand what is service, we are going to live a life of harmony with God. Alléluia. Amen. Mais notre bien-aimé Paul a écrit dans le livre des Philippiens que nous venons de lire, Paul leur dira ceci. Il leur écrit et il dit ceci. En effet, les vrais circoncis, ils disent c'est nous. Parce qu'il y avait des circoncis selon la chair. C'est-à-dire Israël biologique, mais c'est-à-dire Israël physique. Mais Paul dit aux Philippiens, c'est-à-dire il dit, il nous dit à nous, parce que la Bible a été écrite pour nous. Il dit en effet les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte. Donc là nous comprenons que ceux qui rendent le culte à Dieu ce sont les circoncis. Mais les vrais circoncis déjà la Bible dit la vraie circoncision c'est la circoncision du coeur. Alléluia. La vraie circoncision, ce n'est pas la circoncision la circoncision matérielle. La vraie circoncision c'est le changement du coeur. Donc là on voit que la circoncision dont l'apôtre Paul parle c'est la circoncision du coeur. Romains chapitre 2 le verset 28 Amen. Et Paul dit ceci nous les vrais circoncis c'est nous qui rendons culte à Dieu. Mais par l'esprit. Donc nous rendons un culte spirituel. Toujours notre bien-aimé Paul va expliquer aux chrétiens aux bien-aimés de Rome dans Romains chapitre 12 au premier verset je vous exhorte frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu et Paul dira quand vous offrez vos corps vos vies à Dieu ce sera de votre part un culte chez les Éphésiens pardon chez les Philippiens Paul dit que nous les circoncis nous rendons à dire un culte mais dans l'esprit et chez les Romains Paul va expliquer maintenant ce culte que nous rendons à Dieu dans l'esprit c'est quoi de quoi s'agit-il Paul explique qu'il s'agit de nos vies nos corps nos vies c'est-à-dire mais des vies saintes et agréables et il dit c'est ça les cultes donc les cultes n'ont rien à voir avec la réunion des gens donc les cultes spirituels n'ont rien à voir avec les cultes physiques Paul dit quand vous offrez vos vies saintes et agréables c'est ça les cultes raisonnables donc les cultes spirituels dont Paul a parlé dans Philippiens c'est qu'on offre à dire mais de manière spirituelle pas de manière physique mais spirituelle il s'agit donc des vies alléluia alors quand on parle des cultes et pour bien maîtriser cela nous voulons comprendre comment est-ce que Dieu a enseigné les cultes dans le désert alléluia comment est-ce que Dieu a prononcé les mots cultes et comment il a enseigné dans l'ancienne alliance nous prenons les livres d'Exode chapitre 4 nous lisons le verset 23 alléluia alors le Seigneur dit ceci à Moïse je t'ordonne de laisser partir c'est-à-dire Dieu donne cette instruction que Moïse puisse aller dire ça à Pharaon alors je lis je prends à partir du verset 22 au verset 23 tu annonceras au Pharaon voici ce que dit l'éternel Israël est mon fils aîné je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve si tu refuses de le laisser partir je ferai mourir ton fils aîné alors Dieu dit à Moïse va dire à Pharaon Israël c'est mon premier nez et Dieu dit je t'ordonne de laisser partir mon fils premier nez Israël de le laisser partir pour qu'il puisse me recul selon la version laissez-mère Alléluia la version laissez-mère parler laissez-mère mon peuple pour qu'il puisse me rendre guilde Alléluia donc Israël va quitter l'Egypte mais c'est pour aller rendre guilde à Dieu mais maintenant comment est-ce qu'Israël va rendre ses guilde Alléluia comment est-ce qu'Israël va rendre ses guilde il y a des éléments fondamentaux sur lesquels reposent les guilde des éléments fondamentaux mais ces éléments se trouvent dans une pièce Alléluia il y a des éléments sur lesquels les guilde reposent mais ces deux éléments là se trouvent dans un paquet se trouvent dans un plateforme dans une plateforme donc pour qu'il y ait ces deux éléments il faut que Dieu puisse d'abord mettre en place cette plateforme là cette structure là cette structure là c'est quoi c'est les tabernacles Alléluia c'est les tabernacles Dieu dit ceci à Moïse on va chercher peut-être à lire quelques passages dans le livre d'Exode toujours nous sommes là au chapitre 29 Exode 29 verset 42 le Seigneur le Seigneur dit ceci voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'éternel c'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai Dieu va mettre sur pied un lien où il va créer une rencontre avec le peuple donc en quelque sorte Dieu commence à établir des possibilités des moyens de se relationner avec le peuple parce que le peuple c'est à dire l'homme s'est séparé de Dieu Dieu va créer l'homme l'homme va tomber dans le péché quand Adam l'homme tombe dans le péché Dieu va les chasser à partir de ce temps la relation était coupée or que l'homme vivait dans la présence de Dieu parce qu'on dort dans la présence de Dieu Alléluia mais l'homme va pécher et la relation va se rompre et Dieu le chasse des paradis de sa présence Alléluia maintenant Dieu va commencer à mettre sur pied les mécanismes pour restaurer c'est à dire pour réparer cette erreur là donc Dieu cherche les moyens de retourner de ramener encore de réhabiliter sa présence au milieu de ce peuple là et Dieu va dire à Moïse de créer de fabriquer les tabernacles et il dit ceci juste à l'entrée des tabernacles c'est ça je rencontrerai avec Israël là-bas Alléluia donc Dieu institue les tabernacles donc Dieu ici parle du culte parce qu'il a dit à Moïse dit à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il puisse aller me rendre culte mais pour que ce culte commence Dieu va d'abord mettre sur pied les tabernacles parce que sans les tabernacles il n'y a pas les cultes c'est ce qu'on appelait l'attente de la rencontre entre le Seigneur et son peuple Dieu doit d'abord être au milieu de son peuple le tabernacle que Dieu va dire à Moïse de fabriquer va avoir trois différentes pièces nécessaires les parvis les liets saints et les liets très saints alléluia les parvis les liets saints et les liets très saints et le plus holy et Dieu dit ceci Dieu va donner les détails de ce qui sera le culte prenons exode chapitre 3 exode chapitre 3 le verset 18 verset 18 Dieu va donner les détails du culte parce que nous avons dit le culte va reposer sur des éléments donc le culte est fait à travers ces deux éléments dont le culte se développe à travers ces deux éléments exode chapitre 3 verset 18 la Bible dit ils t'écouteront tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Egypte et vous lui direz l'éternel les dieux des hébreux s'est présenté à nous permets-nous maintenant de faire trois jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel alléluia là Dieu parle du culte dans exode 4 que nous avons lu au verset au verset 23 d'Exode 4 verset 23 Dieu dit ceci dit à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'ils puissent aller me rendre quitte Exode 3 18 au lieu du culte le Seigneur le Seigneur dira ceci laissez partir mon peuple de faire trois jours de marche dans le désert mais c'est pour aller m'offrir des sacrifices donc nous comprenons que les cultes dans les cultes quand on parle des cultes il y a offrande des sacrifices donc quand on dit culte donc il faut offrir à Dieu voilà pourquoi Dieu dit laissez partir mon peuple pour me rendre culte mais c'est quoi ces cultes là qui vont me rendre Dieu dit un ces cultes là c'est à dire ils vont m'offrir des sacrifices donc les cultes véritables on offre des sacrifices il faut offrir à dire voilà pourquoi Paul a dit je vous exhorte bien aimé à offrir à dire vos corps c'est agréable ce sera de votre part un culte donc quand on parle des cultes il y a offrande il faut offrir à Dieu et offrir quoi des sacrifices et Paul a dit quand vous offrez vos corps à dire c'est un sacrifice vivant alléluia et dans les déserts pardon Dieu dit à Moïse dit aux enfants d'Israël qu'il va prendre les enfants d'Israël tu les libères et qu'ils puissent aller dans le désert mais rendre culte mais exécute le c'est quoi ils vont offrir des sacrifices alléluia voilà pourquoi nous disons ce que les apôtres ont expliqué concordent avec ce que Dieu a expliqué dans l'ancien temps donc dans les cultes où les cultes reposent où les cultes sont développés se développent à travers des sacrifices offrir des sacrifices alléluia ça c'est un deuxièmement dans les cultes les cultes là qui vont rendre à Dieu qu'est-ce qu'ils vont encore faire alléluia nous prenons exode chapitre 23 au verset 14 exode chapitre 23 ils vont d'abord offrir et deuxièmement qu'est-ce qu'ils vont faire exode 23 au verset 14 verset 14 Dieu dit ceci trois fois par an tu célébreras des fêtes à mon honneur alléluia trois fois par an tu célébreras des fêtes à mon honneur non on va encore prendre une écriture on va prendre une autre écriture je crois exode chapitre 5 pardonnez-moi retournons d'abord exode 5 alléluia exode chapitre 5 fouillons là-bas exode chapitre 5 oui le verset 1 exode 5 écoutez ce que Dieu dit Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon voici ce que dit l'éternel le Dieu d'Israël laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert ah l'Adié a parlé il parle qu'Israël va aller dans le désert pour rendre le culte mais Dieu va signifier en quoi constitue ces cultes il dit premièrement ces cultes là donc ils vont donner ils vont offrir des sacrifices et Dieu dit encore ils vont célébrer une fête à l'honneur de l'éternel voilà les cultes donc les cultes c'est offrir des sacrifices à Dieu mais aussi c'est aussi célébrer une fête à l'honneur de l'éternel c'est ça rendre les cultes quand on parle des cultes véritables il y a offrande des sacrifices à Dieu et puis il y a célébration d'une fête à l'honneur de l'éternel maintenant qu'est-ce qu'on offre à Dieu et qu'est-ce qu'on célébre Alléluia qu'est-ce qu'on offre à Dieu qu'est-ce qu'on célébre ce qu'on offre à Dieu c'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 12 verset 1 parce que quand Israël est arrivé dans le désert pour qu'Israël puisse rentrer dans la présence dédiée cela devrait commencer par offrir à Dieu un sacrifice parfois d'Holocauste et qu'est-ce qu'il se passait quand Israël prend le sacrifice d'Holocauste c'est-à-dire un animal il amène l'animal à la rencontre c'est-à-dire à la porte du parvis et quand il amène l'animal il va faire les rituels il pose sa main sur l'animal alléluia on fait ce qu'on appelle l'expression c'est-à-dire les péchés de l'homme qui a amené l'animal va se transformer va se transférer dans l'animal donc l'animal là qu'on va sacrifier prend la place de l'homme l'homme qui devait faire le sacrifice il rentre l'homme qui devait normalement présenter le sacrifice il rentre dans sa maison parce que sa vie s'est substitue à l'animal donc à partir de ce temps cet animal est considéré comme cet homme là et on prend l'animal et vous allez comprendre que dans les parvis il y avait l'hôtel des holocaustes pour le sacrifice d'animal alléluia il y avait des hôtels l'hôtel des holocaustes dans les parvis et l'hôtel des parfums dans les lieux sains donc quand l'homme présente l'animal à partir de ce moment la vie de cet animal la représente cet homme et on va prendre de l'animal on va sacrifier l'animal donc c'est à dire on sacrifie la vie de cet homme là or cet animal là qu'on sacrifiait représente la vie de Jésus parce que l'homme est un péché puisque cet animal représente l'homme mais puisque l'homme est un péché la vie de l'homme ne peut pas agréer Dieu Alléluia donc il faut substituer la vie de l'homme à une vie qui agréer Dieu voilà pourquoi Jésus dit ceci dans le livre des hébreux je crois au chapitre 10 le seigneur dit ceci dans le rouleau il est question de moi au verset 5 la Bible dit ceci c'est pourquoi en entrant dans le monde Christ dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offendre tu m'as formé un corps tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché donc l'homme vient donner vient s'offrir un sacrifice au lieu qu'il meure c'est un animal qui va mourir à sa place et la Bible dit cet animal là l'holocauste qu'on offrait a dit il n'était pas content et Jésus dit tu m'as formé un corps parce que dans le rouleau il s'agit de moi c'était écrit à mon sujet donc les sacrifices qu'on offrait en quelque sorte c'est Jésus donc nos vies qui représentent qui sont des sacrifices mais en réalité se cachent dans le vrai sacrifice qui agrèrent il dit c'est-à-dire Jésus donc quand le sacrifice la mère quand le sacrifice est sacrifié c'est-à-dire l'animal mère c'est Jésus qui mère c'est nous qui mourrons mais en Jésus voilà pourquoi la Bible dit en Jésus nous sommes baptisés nous sommes morts par sa mort quand nous entrons en Jésus nous mourrons en Jésus et nous résistons avec lui et nous résistons avec lui ça représente les sacrifices le sacrifice représente l'homme mais peut-être n'agréer pas ces sacrifices et il faut substituer ces sacrifices à un sacrifice agréable et il faut l'apprendre que le Christ dit et on dit la Bible Jésus c'est l'agneau de Dieu donc les cultes c'est ça qui c'est qui se faisait dans les tabernacles et ça commençait par où ça commence par les sacrifices Alléluia ça commence par les sacrifices offrir à guiller la vie mais cette vie là doit être sainte agréable et pour que cette vie soit sainte et agréable il faut que cette vie se cache en Jésus et Paul le dit ce n'est plus moi qui vis ma vie se cache en Jésus donc les vrais sacrifices qui Dieu a créé qui nous représente c'est Jésus donc à travers Jésus nous devenons un sacrifice agréable Alléluia donc les cultes c'est d'abord offrir des sacrifices et ces sacrifices là c'est la vie Alléluia c'est la vie agréable c'est ce que Paul a expliqué aux philippiens rendons à dire un culte spirituel à travers Jésus Amen et quand on finit l'étape de l'autel des holocaustes maintenant il faut célébrer parce que dans les cultes que Dieu a annoncé qu'Israël devait rentrer dans le désert il faudrait offrir des sacrifices depuis deux années célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel l'Éternel a établi cette fête qu'Israël devrait célébrer Alléluia la fête de Pâques Pâques les pains s'enlèvent fêtes des prémices fêtes de Pentecost c'est-à-dire la moisson les fêtes des trompettes et puis fêtes d'expiation Alléluia fêtes d'expiation et puis fêtes des tentes dites des tabernacles Alléluia toutes les sept fêtes d'Israël c'est ce qu'Israël devrait célébrer or toutes ces fêtes se trouvent en Jésus donc en célébrant ces fêtes Israël était au fait en train de célébrer Jésus et voilà pourquoi Dieu dit laissez-le pour qu'ils puissent aller célébrer une fête à l'honneur de l'éternel donc il y avait une fête qu'Israël célébrait en fête si on doit compter il y en avait sept fêtes mais toutes les sept fêtes les célébrer qui n'est cette personne qui est Jésus la Pâque c'est Jésus Alléluia et les pés sans les vins c'est Jésus ça représente la vie sans péché la fête des prémices ça représente la résurrection c'est Jésus la fête de Pentecôte ça représente l'effusion de l'esprit c'est Jésus parce qu'il a dit je ne vous laisserai pas au fer je reviendrai vers vous c'est Jésus qui revient l'esprit c'est l'esprit du Christ c'est Jésus qui revient jouer maintenant le rôle d'esprit pour éclairer son peuple après la fête des Pentecôtes qui représente le désemplissement de l'esprit qui représente qui représente le remplissement de l'esprit la l'onction qui représente la fête des trompettes la fête des trompettes représente l'enlèvement au son de la trompette avec la voix par la voix des archanges la Bible dit les morts en Christ se ressusciteront et les vivants tous ensemble nous serons enlevés la fête des trompettes c'est le rendez-vous pour aller se rencontrer avec le Seigneur comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 après la fête des trompettes c'est la fête des expiations c'est-à-dire là où là où on va atteindre la perfection finale alléluia parce qu'on va atteindre la perfection finale quand on sera avec le Seigneur là où le Seigneur va éradiquer les péchés vous vous souvenez dans le livre de Daniel la vision des 70 semaines de Daniel 70 semaines ont été arrêtées pour mettre fin au péché pour pardonner et pour expier les péchés donc c'est ça les préparatifs du millenium c'est ça la fête d'expiation c'est Jésus et après la fête d'expiation vient là la fête des tantes tabernacles la fête des tabernacles représente les règnes de mille ans et représente les règnes de mille ans qu'on appelle les milleniums donc c'est Jésus donc Dieu dit ceci vous allez célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel Dieu va énumérer plusieurs fêtes mais en fait en outre Israël ne célébrer qu'une seule personne toutes les fêtes se cachent en Jésus c'est comme si on célébrait qu'une seule fête mais qui a plusieurs figures donc Dieu dit à Israël les cultes il s'agit d'offrir des sacrifices et de célébrer Jésus Alléluia célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel donc offrir à Dieu c'est sale c'est nos vies que nous offrons mais nos vies qui se cachent en Jésus nos vies qui ont été transformées nos vies qui ont été rendues agréables nos vies que Jésus a rendues saintes c'est ça les cultes et quand on offre à Dieu cette vie cela n'a rien à voir avec aller se rencontrer dans un endroit où on appelle culte de dimanche la vie que tu vis quand tu es à la maison la vie que tu vis quand tu es au boulot la vie que tu vis quand tu es dans ta famille c'est ça les cultes véritables ce n'est pas quand on se rencontre très bien on commence à prendre cette attitude des saints non si la vie qu'on vit n'est pas agréable peu importe ce qu'on peut chanter parce que le vrai culte c'est la vie c'est nos vies mais ces vies là je parle au pluriel donc nos vies cette vie là doit se cacher dans dans Jésus alléluia doit se cacher dans Jésus pour que ça soit agréable donc des vies rachetées alléluia rachetées cette vie là qui est qui est rachetée pardonnée transformée donc quand on est en Jésus et que nous avons reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur cette transformation nous devenons ces parfums de bon odeur c'est ça les sacrifices qu'on doit donner c'est ça les cultes quand on dépasser cette étape là c'est à dire l'hôtel des holocaustes qu'est-ce qu'ils faisaient les sacrificateurs les sacrificateurs vont maintenant rentrer dans les liessins alléluia et dans les liessins qu'est-ce qu'ils faisaient offrir des parfums matin et soir alléluia prenons Exode chapitre 30 Alléluia Amen Exode chapitre 30 Exode 30 Je vais lire les versets 7 jusqu'au verset 8 Je vais lire verset 7 à 8 Aaron Aaron il fera brûler du parfum adoriférant il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place c'est ainsi que vous brûlerez constamment c'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'éternel au fil des générations c'est-à-dire en perpétuité dit qu'Aaron doit brûler des parfums quand il entre le matin et quand il va sortir le soir il y a un peuple du matin et il y a un peuple du soir le peuple matinale c'est Israël le peuple du soir c'est les nations donc l'adoration c'est le culte c'est-à-dire la vie constante c'est-à-dire la vie il va continuer sans cesse au fil des parfums en quelque sorte c'est célébrer le Seigneur c'est célébrer Jésus parce que c'est Jésus qui est le parfum de bonheur parce que l'animal qu'on sacrifiait l'animal qu'on appelait ça holocauste holocauste c'était un animal un sacrifice où on brillait tout et l'holocauste c'est le sacrifice qui a été sacrifié pour la toute première fois par Noé l'holocauste c'est le sacrifice que Noé avait sacrifié donc Noé était la première personne à donner ce sacrifice de l'holocauste a dit quand Noé va sortir de l'âge alléluia dans le livre de Genèse chapitre 8 au verset 20 au verset 20 voilà Genèse chapitre 8 verset 20 la Bible dit Noé construisit un hôtel à l'honneur de l'éternel il prit toutes les bêtes pires et tous les oiseaux pires et offrit des holocaustes sur l'hôtel donc c'est Noé qui a offert des holocaustes et la Bible dit l'éternel perçut inodeur agréable donc les parfaits en quelque sorte en lien avec l'animal l'holocauste qui a été offert les sacrifices parce qu'on offre les sacrifices à l'entrée sur l'hôtel des holocaustes qui représente la vie de la personne nous avons dit les vrais sacrifices c'est Jésus maintenant Noé nous révèle que l'hôtel est là s'en fait c'est ça qui produit l'odeur qui agréable alléluia or l'odeur qui agréable c'est ça que quand Dieu a placé la loi quand il y avait les tabernacles l'odeur l'odeur l'acquis qui dit agréable c'est le parfum si l'holocauste c'est l'odeur que dit agréable et si l'holocauste c'est Jésus alors nous comprenons que l'holocauste le fait c'est le parfum l'holocauste c'est comme le parfum qu'on brûlait dans les tabernacles qui agréait Dieu alléluia donc l'holocauste ici représente Christ parce que quand Noé a offert ces holocaustes à Dieu c'est là où ça a pèsé la colère de Dieu et Dieu dit à partir d'aujourd'hui je ne tuerai plus le monde à cause de l'odeur de l'holocauste à cause de l'odeur de parfum c'est ce parfum qui est agréé mais là qui offre le parfum les sacrificataires alléluia les sacrificataires en offrant le parfum les sacrificataires offrent aussi sa vie parce que quand il est entré dans la tente il offrait des sacrifices pour lui d'abord pour le peuple donc il donne sa vie il donne aussi il présente aussi la vie des peuples voilà pourquoi la Bible dit il a fait de nous un royaume des sacrificataires maintenant on lit avec ce que nous avons dans 1 Pierre chapitre 10 nous offrons à Dieu des sacrifices mais étant des sacrificataires étant des prêtres les sacrificataires royales donc donc les cultes véritables bien aimés dans le Seigneur c'est la vie que nous vivons et c'est ce que Dieu a besoin ce n'est pas ce que nous chantons là c'est bien d'adorer Dieu oui à travers les chansons mais l'adoration parce que les cultes au fait c'est la communion c'est la vie communion la vie de communion entre Dieu et l'homme c'est ça les cultes donc les cultes c'est la vie de communion qui a été brisée dans les jardins ce n'est pas les régions de prière c'est la vie de communion c'est ça les cultes et cette vie là était reposée cette communion là s'est reposée sur la vie que l'homme vivait devant Dieu allez bien cette communion là était prise et dans cette communion là Dieu était agréé parce que la vie de l'homme l'homme offrait sa vie voilà pourquoi le bien-aimé dans le Seigneur ce qu'il dit attendre de nous c'est de pouvoir lui offrir nos vies c'est de pouvoir célébrer et comment célébrer Jésus nous célébrons Jésus nous célébrons cette fête à l'honneur de l'éternel quand nous vivons nous vivons nous expérimentons toutes ces fêtes là parce que nous expérimentons la Pâque à nous donc nous célébrons Jésus et c'est cette Pâque là est spirituelle nous célébrons la fête de Pins enlevée spirituellement donc nous célébrons Jésus nous célébrons la fête de Prémices c'est Jésus nous célébrons la fête de Pentecôte c'est Jésus nous célébrons toutes ces fêtes c'est Jésus c'est ça le culte et nous le faisons quand ? c'est une vie constante quand vous êtes à la maison quand vous êtes au travail vous êtes avec vos enfants la vie là que vous vivez cette vie là c'est que le Seigneur a fait là c'est que vous vivez vous expérimentez c'est ça le culte ce n'est pas quand vous allez à un lieu de prière que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Alléluia oh Dieu est bon il est merveillé il est merveillé Alléluia nous célébrons le Seigneur nous allons chanter une chanson en anglais Alléluia Amen We bring sacrifice of praise unto the house of God Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Shalom bien aimé dans le Seigneur Nous sommes en train de chercher à réduire Les plus Réduire possible nos cultes Pour que ça puisse être le plus rétrécis possible Pour permettre à nos bien-aimés Pour qu'ils puissent les publier sur Youtube Que Dieu vous bénisse Vous qui faites ce travail Que le Seigneur se souvienne de vous Shalom Et ciao Nous nous retrouvons prochainement Si l'enlèvement Ne se fêtue pas aujourd'hui Demain Les samedis nous aurons les baptêmes Et nous allons nous rencontrer ici C'est-à-dire dans cette Assemblée locale À l'église locale À midi Les bien-aimés qui sont intéressés Venez à midi Nous nous rencontrons ici Et nous allons Au baptême Que Dieu vous bénisse May God bless you Shalom et ciao Shalom et bye